Mery tu me fais penser J'sais pas si on t'a... A Lockheer ? Je vous fais penser à Lockheer ? Lockheer Le queer Le queer ? Le queen ? Pourquoi je vous fais penser à Lockheer ? Bah physiquement mec Bah arrête ! C'est vrai qu'on est beaux tous les deux Non je trouve que déjà il est asiatique Enfin je crois qu'il est asiatique Et alors moi je suis un peu asiatique Bah lui il est un peu asiatique et un peu beau gosse alors que toi t'es un peu Bah je suis beau gosse aussi Non je ne te permets pas de dire ça Je ne te permets pas Non mais si ça te dérange pas je me le permets tout seul Non bah je vais interrompre cette permission Pour te dire que je pense que je suis également Très très beau Bon ceci étant dit on est des beaux gosses Pas comme Siskat Siskat lui il ressemblerait plus à Doctor House Il est beau hein Doctor House En général tu peux voir ta beauté En fonction du nombre de personnes Que t'as sur Instagram T'as combien de personnes sur Instagram Mery ? Bon là ça n'a rien à voir Eh tu peux voir c'est ridicule C'est l'argument des anges de la télé réalité ça ou quoi ? Ha 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 All right I'm gonna show you guys I'm in pro league Me I'm Mary Oh Mary really ? Il m'en reste un je peux te le mettre à côté si tu veux Oh le flic il a pris mec Oh non mais c'est moi qui meurs Pourquoi tu passes devant moi ? T'es qui toi ? Qu'est ce que tu foutais là ? Mais qu'est ce que tu foutais là ? Mais qu'est ce que tu foutais là ? Non il y en a deux Mais non il y en a deux il y en a deux mec Tu dis n'importe quoi Ah bon ? Ouais moi j'ai mon petit rush Je rentre par le garage Je monte le skype Et puis je suis directement sur cette Bah ouais mec Et puis demain tu vas faire une chronique Slead Slead C'est le Joe le routier du Rainbow Six Games Ouais j'arrive avec le 34 tonnes Je me suis garé là-bas Je lui ai défoncé la rondelle Je vais te dire avec une clé de 12 Moi je te fais un char d'assaut tous les midis Merci à All Hardcore 68 Qui offre 5 euros à la Solty Academy Merci beaucoup Je l'ai fait la première fois Beaucoup 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 Ça te dérange pas que tu parles Pendant que je fais des remerciements Absolument pas Regarde pas vers toi Tu peux lasser qu'il y a très lent Elle monte Elle arrive Elle arrive Bien joué Juste tu es juste du dessus Il est nain Joué ? Il nain qui est mort Il y en a dans les escaliers Escaliers à ma gauche Mort Bien joué Regardez ça Elle va tirer Et l'arc va se retourner C'est super Aïe ! Elle se fait pas connasse ! Moi je voulais savoir ce que tu pensais de Kaye des nomades en prôler Comment est-ce qu'on est utilisé ? Beaucoup ou non ? Le problème c'est qu'à l'heure actuelle Tu peux essayer d'imaginer comment est-ce qu'un personnage va être intégré Mais le truc c'est qu'à l'heure actuelle Nous, quand il y avait un nouvel opérateur Ou une nouvelle map qui était sortie Tu pars dans une espèce de logique de recherche et développement Qui est absolument insane C'est-à-dire que tu passes des heures A faire des combos nomades plus clé mort à cet endroit là Qui sont pas comptables etc Et ça c'est le genre de truc que tu vas voir qui va d'abord être réalisé par les pros Parce qu'ils ont le temps de faire de la recherche et développement Puis après ça va apparaître sur des streams Ça va être décortiqué par des youtubeurs Et après ça va arriver Mais le truc c'est que moi ce que je faisais avant C'est-à-dire ce genre de truc là C'est-à-dire de la recherche et développement Ou même que parfois je rémunérais des personnes pour le faire à notre place Pour essayer des combos avec des impacts, des trucs, des machins Et bien ce truc là moi j'ai pas le temps de le faire à l'heure actuelle Donc sur ce genre de truc là Je peux te dire ce que je pense Que les opérateurs vont apporter ou ne pas apporter en Pro League Mais il faudra attendre de voir Comment est-ce que les joueurs pro l'utilisent vraiment tu vois Parce qu'il y a des trucs ça se trouve On va pas y penser On va se dire ah ouais ils l'utilisent comme ça Ou ah ouais ils le prennent jamais Parce qu'en fait on s'aperçoit que Caïd pour faire un bandit tricks Bah en fait c'est un peu la merde Enfin pour faire un caïd tricks Pour le coup c'est un peu la merde Parce qu'à une demi-seconde près Ça passe pas sur le blablabla Et ça c'est les pros qui doivent le digérer C'est les pros qui doivent absorber cette masse d'informations Et essayer de prendre un avantage tout de suite sur une équipe Les équipes qui font de la meilleure recherche et développement Ça a toujours été les meilleures équipes dans Rainbow Six Tout le temps Ouais c'est vrai J'ai regardé l'APL lundi aussi Ils l'ont utilisé dans Oregon Caïd Et j'ai vu des Ou des Des caïd tricks De Un autre étage là Avec les hatch et tout Ouais ouais tu vois Après je sais pas si c'est considéré comme un Comme un Comme un glitch ou pas par exemple Mais tu as vu sur Oregon là Le fait que tu En haut de l'escalier Quand tu vas Quand tu vas sur Oregon Tu remontes l'escalier du basement Tu mets deux fils barbelés Et tu renforces le mur qui est en face de toi Le mur normal qui donne vers le garage là Et après en dessous avec ton caïd Tu vas mettre le caïd au niveau de l'étagère Qui est dans l'espèce de kaki là Ouais Et ben à travers le mur Ca bandifie Ca électrifie tout Le mur et les deux fils barbelés qui se touchent Donc c'est énorme en fait Parce que les mecs ne peuvent C'est comme si tu collais un mute au plafond quoi Et c'est intuable Sauf avec un thatcher Donc ça est-ce que c'est autorisé ? Dans la logique du truc à mon avis c'est pas voulu Donc je pense pas que ça sera autorisé Je pense que c'est un glitch Mais ça c'est le genre de truc Enfin Y'a des trucs qu'on découvre ici A la Solty Academy certains soirs Genre la ligne sur Airford Des trucs comme ça Mais en règle générale C'est les mecs qui passent beaucoup d'heures La Solty Academy c'est 3h de Rainbow Six par soir Un joueur pro c'est au minimum 6h de Rainbow Six par jour C'est pas pareil Je sais pas si je réponds ta question pour le coup Et du coup je pense que les deux vont être utilisés etc Mais tu l'as vu du coup la Pro League je l'ai même pas vu Donc ils ont été utilisés ils ont été pris J'ai vu Dans Oregon Nomad a été pris Quasi 100% du temps Cade Surtout pour le Basement Mais oui j'ai vu Ils l'ont utilisé un petit peu J'ai écouté deux matchs Le premier match Cade et Nomad avaient été bannis Mais pour Oregon Les deux avaient été Comme quoi s'ils ont été bannis Il y a deux possibilités Soit ils sont vraiment très strong C'est une possibilité Ou soit les personnes N'ont pas fait la recherche et développement Et ne sont pas assez sorties Assez vite de leur zone de confort Et dans ce cas là Se disent Bah pourquoi Pourquoi est-ce qu'on se ferait chier en fait On a qu'à bannir directement Les deux nouveaux opérateurs Mais attention Parce que s'il y a une grosse force Par exemple d'une équipe comme G2 C'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel opérateur A chaque fois qu'il y a une nouvelle map Il la joue Ou il les joue Tout le temps Et ça ça a toujours été une grosse force Moi je suis trop dans une logique de merde Où Où En fait Je me disais Plutôt que d'être un couteau suisse Et d'être moyen sur tout Je préfère être spécialisé sur des trucs Mais ce qu'il se passait C'est qu'en fait En faisant ça On jouait toujours les mêmes maps Tout le temps Parce que je supportais pas les maps Telles que border, coastline, etc. Ouais Et du coup Ce qu'il se passait C'est que les gens commencent à t'anticiper Ils commencent à voir que tu joues toujours les mêmes maps Et du coup ils te bannent Ils brainbanent en fait quoi Ils te font une zizou sur les bannes Et derrière ils t'emmènent sur la map sur laquelle ils ont envie d'aller, etc. C'est très compliqué Ça demande beaucoup de temps Mais il faut toujours se remettre en question Toujours se remettre Sortir de sa zone de confort Aller chercher les nouveaux opérateurs Aller chercher les nouvelles maps Mais c'est pas agréable C'est pas agréable C'est vraiment pas agréable C'est vraiment pas agréable Moi j'aime pas ça Non mais respecte un peu le joueur quand même Ouais Tu nous diras à la fin du round poulé ce que tu voulais dire On se moquait On se moquait Mais non y'a pas de problème Je comprends votre humour Attends on joue s'il te plaît mec Deux secondes Bien ça les gars Vous êtes des monstres Donc ce que je voulais dire C'est que tout le monde dit C'est bien J'aime bien quand vous jouez comme ça Là les mecs C'est costaud C'est du lourd Non arrête Mery Franchement c'est relou Merci infiniment Ah Donc je voulais dire Tout le monde dit oui On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles R6 vas-y R6 Eh t'es un bon jeu On le sait mec Merci de ton intervention de merde Très fort C'est de toi surpigne C'est certain Nice C'est ce qu'il y a au dessus de toi Ça me flashe Ça me flashe On va me jouer Ça me reflash Et ça me grenade J'ai besoin d'aide Oh non il y en a un deuxième putain T'es rentré ça m'a joué Ça joue garage à fond là les gars Ils ont deux garages Un à la fenêtre et un qui est rentré Ah putain j'ai pas de shoot Il y en a un en bas garage Saut toi Ok il est reparti Il va arriver t'attends Il est dans ton bac Ouais là Voilà contact C'est bien ça logo Droite Elle jouait Je dois trouver le connard A qui on mettant le clavier à fond Est-ce qu'il y a un Chars que j'ai perso Elevante Dive swapping Ok il y a un jeu sur le clavier 5 secondes Les joueurs 5 secondes 5 secondes 5 secondes Qu'est-ce qu'il y a un wesh J'ai un Wesh Sous-titrage ST' 501